Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. On est en train de se promener avec mon frère, avec nos foyers, et j'ai eu une petite pensée sur la porte là. Alors, voilà, je le sens mon cœur, je le dis, je tiens à vous le dire. Je sais que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. La Bible dit, entrer par la porte étroite, car resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Pourquoi je vous dis ça ? Je voyais qu'il y a une petite porte, elle n'est pas très grande, elle est à la porte, regardez, je vais le mettre à côté. Ce n'est pas immense, c'est pas mal quand même, mais il faut rentrer par cette petite porte. Pourquoi ? Pour avoir le château là-haut. Bien souvent, il nous faut rentrer par ce qui est petit des fois, pour atteindre ce qui est grand. Et j'ai une pensée par rapport à ça, Jésus va dire, rentrez par la petite porte. Ce n'est pas large et le chemin spacieux et la porte qui nous amènera au ciel, ce n'est pas celle-ci, non. C'est cette petite porte des fois qui n'a pas trop d'importance, mais qui demandera bien des sacrifices, qu'il va falloir peut-être s'abaisser, enlever tout ce qui nous embarrasse, pour rentrer par la petite porte, et pour aller où ? Pour atteindre le château, la forteresse. Et laissez-moi vous dire que notre forteresse n'est pas si bas sur la terre. La petite porte, oui, voilà, il faut laisser des choses qu'il y a ici sur la terre, pour rentrer dans le ciel là-haut. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs et amis, à s'accrocher à Dieu, à se débarrasser de tout ce qui nous embarrasse des fois de la vie, pour s'approcher du Seigneur qui est la porte. Et Jésus va dire, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, à accepter Jésus-Christ. Le Christ revient bientôt, bientôt notre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501